Le militant LGBTQ Eric Ndaoula rassemble son linge dans la cour de sa maison à Kampala, la capitale ougandaise. Il explique qu'il ne vivra plus ici à la fin du mois. Le mois dernier, le Parlement ougandais a ordonné une enquête sur la promotion présumée de l'homosexualité dans les écoles. Quelques jours plus tard, une vidéo postée en ligne identifiait Eric comme un homosexuel. Son propriétaire lui a montré la vidéo avant de lui signifier un avis d'expulsion. Je suis maintenant une menace pour les enfants de quartier parce que je vais, selon leur dire, les recruter dans l'homosexualité. Je suis dans cette maison depuis plus de 4 ans. Selon les militants, les lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ougandais ont été frappés par une vague de discrimination et de violence depuis que le Parlement a annoncé son enquête. Leur statut est déjà précaire en Ouganda où les relations entre personnes de même sexe sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Je suis maintenant une menace pour les enfants du quartier parce que je vais, selon leur dire, les recruter dans l'homosexualité. Franck Mugisha est un militant des droits de l'homme dont l'association caritative a été fermée l'année dernière. Le Parlement et les différents organes du gouvernement indiquent clairement qu'ils veulent annihiler tout ce qui concerne les droits humains des personnes LGBTQ en Ouganda. Le but ultime est d'aboutir à une législation plus sévère. Le mardi 28 février, le législateur Assouman Basaliroua a été autorisé à quitter le Parlement pour préparer une nouvelle loi anti-LGBT. Il a déclaré que cette loi criminaliserait une série d'activités, notamment l'aide, la complicité, la promotion et le recrutement de personnes dans l'homosexualité. Cela la rendrait similaire à une loi anti-gay de 2013 qui a été condamnée par les États-Unis et d'autres donateurs occidentaux. Elle a été annulée par un tribunal comme étant inconstitutionnelle en 2014. « Constater qu'une centaine d'écoles reçoit du matériel d'études contaminé par ce genre de vice, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Avec les nouvelles lois qui arrivent, certains d'entre nous les soutiendront car nous ne voulons pas voir notre génération, notre pays s'éteindre. » Les militants affirment que le langage au vitriol utilisé par les fonctionnaires ainsi que les récents commentaires anti-gay du président Waweri Museveni et du chef de l'église anglicane ougandaise ont déjà eu de lourdes conséquences. Un défenseur des droits de l'homme basé à Kampala a déclaré qu'il connaissait des victimes qui avaient été détenues, battues et menacées, ainsi qu'une personne qui a failli être castrée par une foule. Sous-titrage Société Radio-Canada